Musique Au SPACE 2015, nous avons déniché un Cowboy. Ce Cowboy, c'est quoi ? C'est un robot. Un robot pousse-fourage et un robot racleur de fourrage. Il a été mis au point par la société française à LB Innovation. Et c'est Philippe Vialla, l'association gérante de la société, qui va nous en présenter tous les détails. Philippe Vialla, pourquoi le Cowboy s'appelle-t-il Cowboy ? Cowboy, parce que justement, c'en est un. C'est un boy qui va repousser le fourrage pour les bêtes, donc les vaches. Alors, comment il fonctionne, Cowboy ? À quoi il marche ? Alors, il marche à l'électricité, au nucléaire, on va dire, ou autre énergie renouvelable, mais en tout cas, c'est des batteries. Et on a un fil guide périmétrique qui permet de positionner le robot dans son fonctionnement. Il a un fonctionnement de ratissage, en fait, un petit peu comme un boy. Donc, il va remettre en position avec son balai le fourrage pour les bêtes. Et bien, il va faire un petit peu le même mouvement, en automatique, donc sans intervention humaine. Donc, il se déplace en totale autonomie, à la fois en énergie et en guidage ? Exactement. Donc, il est guidé par le fil périmétrique et il va retourner se recharger automatiquement. Donc, à chaque cycle, il utilise très peu de batterie, donc très peu d'énergie, ce qui fait qu'il aura une très bonne durée de vie au niveau des batteries aussi. Il a deux fonctions. Premièrement, il pousse les fourrages. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, pousser le fourrage, c'est remettre en place le fourrage qui a été poussé par le museau des bêtes, afin qu'elle puisse s'alimenter. Alors, soit en continu, soit en alternatif, suivant comment on gère la nutrition dans l'établissement. La fonction raclage, ça fonctionne comment ? Alors, la fonction raclage, c'est un plus chez nous. On a la lame qui se déplie et là, on a un cycle spécifique où le robot va tout droit et va ramasser, en fait, comme un chasse-neige, un petit peu, enfin, comme un gros racleur, tous les détritus, donc les refus, en tout cas, et tout ce qui traîne. Donc, il va laisser la surface propre et il aura récupéré tous les détritus. Et ces refus, où est-ce qu'ils vont atterrir au final ? Alors, ces refus, ils sont stockés devant la station de charge. Donc, ils sont disponibles pour l'éleveur pour faire des analyses, justement, de ce qui a été refusé par les bêtes ou ce qu'elles n'ont pas pu attraper du fait que ça tombe trop bas vers le sol. Y a-t-il des contraintes particulières de bâtiment ? Pas vraiment. Enfin, il faut quand même un bâtiment avec une surface lisse, mais plusieurs matériaux sont possibles. On a une possibilité de franchissement légère, moyenne, on va dire, dans les cas particuliers, on pourra faire des adaptations, mais on est très adaptatif. Un mot sur la programmation et les alertes, c'est simple ? C'est justement, oui, assez simple. Ça rejoint un petit peu notre produit initial qui est l'Alertevel, qui est très facile à utiliser. On se rend bien compte que si on met à disposition un outil à l'éleveur, c'est bien pour qu'il ait plus de facilité dans son travail. Le cow-boy, ça coûte combien en charge salariale, en charge patronale ? Une fois fabriqué et mis à disposition de l'éleveur, c'est pour un coût de 12 000 euros installé. Quels sont vos espoirs de développement en France ? Alors, l'espoir de développement, c'est déjà de conserver la fabrication en France, ce qui est tout à fait faisable sur un produit de ce type. Et puis, c'est d'étendre le réseau en France qui a l'air très réactif à notre produit. Donc, ça a l'air d'être bien parti. Et à l'export, on étudie plusieurs voies. Donc, on ne peut pas vraiment vous dire aujourd'hui ce qui va en être. Dernière question, les robots d'alimentation, c'est quelque chose que vous regardez aussi ou pas du tout ? Alors, bien sûr, du coup, on avait une base solide sur la robotique. Donc, on a des projets qui vont certainement partir s'orienter sur le reste de la robotique dans l'agricole. Philippe Viala, je vous remercie. Eh bien, merci à vous.